messieurs est ce que le petit déjeuner peut se terminer ici merci beaucoup en live en direct de dora guéoula dans la joie la santé la parnassa le shalom la braha mais voilà on est là oui il n'y a plus rien à faire toute façon ça y est allez shalom il n'y a plus rien à faire shalom oui qu'est ce qu'après seconde je te mets en direct qu'est ce qu'il y a tv qu'est ce qu'il y a ah 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 ils ont peur de la caméra les louis nishmat shmuel ben yaakov secours de torah vous pouvez me donner s'il vous plaît les noms pour la refouacher les mains c'est parti yoshua ben deborah simcha oh là là qu'est ce qu'on est bien à dora guéoula maman pardon c'est quoi c'est refouacher les mains oui joël teïla batodet lise noemi bad junifricha monique esther batodet jossine batoreda et salise des malades je la connais mieux que lui c'est pas possible tinok ben rahmouna maryam bat zava esther moshe sèrge moshe belayish sasha rachel bat sandra sharon maryam bat zava et salise des malades et salise des malades et salise des malades et salise des malades boaz david ben sarah elia ou ben lema michael ben léa michael ben léa youda ben saada moshe ben hana écoute moi bien olivier 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 où tu t'assoie où je t'excommunie olivier est ce que tu peux quitter les chouquettes deux minutes viens t'asseoir vient michael fait le asseoir michael fait le asseoir moi je peux plus à mon âge éduquer des grands-pères je peux encore éduquer des jeunes mais pas des grands-pères vient t'asseoir vient george george qu'est ce tu fais bien mon chéri vient t'asseoir on est bien ici brahava tslaha fred mon chéri brahava tslaha sur toi et ta famille amen kenny ratzon tivi tu t'assoies avec nous sam tu vas être surpris d'une indication pour la paracha de cette semaine que tu vas aborder bezrat hachem dans ton étude regardez regardez comment chou et il s'en va l'anglaise est ce que est ce que tu pourrais m'allumer les lumières il ya un petit nuage qui vient de passer et qui nous met de l'ombre tu penses en fait on commence à faire du sponsoring il veut mettre ici derrière orangina coca cola c'est n'importe quoi alors messieurs ça va partir d'abord j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux brahava mettez moi les noms des malades s'il vous plaît alors vanessa ben simon yom ouledet saméar jusqu'à 120 ans amen kenny ratzon la femme de samuel ben simon si samuel ben simon est là aujourd'hui c'est parce qu'il a une femme qui s'appelle vanessa qui l'a amené de france et qu'elle lui a dit tu viens habiter à côté de raf kohen oui 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 je suis sérieux et elle lui a dit tu viens habiter à côté du bête à midrash c'est normal voilà alors j'introduis l'idée de ce matin messieurs par cette histoire dramatique qui se passe dans la paracha de cette semaine que un des grands hommes un des grands hommes de notre peuple qui s'appelait zimri ben salou un des chefs pratiquement de tribus à nasi amène une goya à l'intérieur du camp il va rentrer dans la tente avec elle pour faire ce qu'il ce qu'il doit faire entre guillemets va arriver pin chasse fils de la azar fils de haron à kohen avec une lance il va rentrer il va les tuer les deux et à ce moment là l'épidémie s'arrête et jeudi à moïse si pin chasse n'avait pas fait cette vengeance j'aurais détruit tout le peuple d'israël et je me suis posé toujours la question il devenu fou ce zimri il est devenu fou mais toi toujours dans dans une histoire de la torah entre guillemets mais toi dans le contexte on est dans le désert on est depuis 40 ans en train d'étudier la torah la grandeur de ces hommes nos sages disent que si nous devons les comparaitre à l'époque par exemple de rabbi shimon bar yochai et de rabbi akiva rabbi shimon bar yochai et rabbi akiva à côté de ces hommes n'avaient aucune valeur alors explique moi comment un homme pareil amène une goya parce que nous avons terminé la semaine dernière dans une débauche totale des filles de midiane que les jeunes d'israël allait dans cette prostitution et on termine avec ça et on se retrouve avec un homme comme zimri ben salou énorme je passe si vous vous imaginez c'est comme si quand vous dit aujourd'hui que le plus grand rabbin d'israël est rentré dans une tente avec une goya pour faire avec elle ce qui c'est même les mots n'arrivent pas sortir de notre bouche tellement que c'est horrible alors comment c'est possible ça moi je voudrais aller vers une idée aujourd'hui la gmarada maseret sota d'afkavbet et dit il y avait un roi qui s'appelait yanaï un des derniers rois d'israël il a dit à sa femme un jour avant de mourir pour la pour la pour la libération de zécharia david ben hamou shmada voilà pour sa libération tout de suite yanaï il a dit à sa femme al titiar imina écoutez les mots ça vaut des milliards mais moi moi ces mots chaque année quand je les étudie elle me percute mon esprit il lui a dit al titiar imina pour shim avant de mourir il lui a dit ne craint pas les extrémistes religieux velom ina pour shim et ni de ceux qui sont partis dans l'autre côté les light ne craint pas ces deux catégories ces deux catégories sont claires ne les craint pas tu sais qui tu devrais craindre et la minatsvouim de ces hypocrite c'est énorme toute la psychologie humaine elle se trouve dans ces mots des personnes qui se conduisent comme zimri zimri avec ce qu'il a fait dans la paracha d'amener une goya dans le camp une prostituée méfie toi de ceux qui se conduisent comme zimri et qui s'attendent à recevoir une récompense comme une race moi quand j'ai lu ces mots j'ai dit qui c'est qui peut faire des actions comme zimri et attendent une récompense comme une race faut être fou donc je suis désolé j'ai pas besoin de me méfier des fous si ce n'est que yana ya me l'air à parler d'une complexité dans l'être humain énorme et c'est celle là que je voudrais parler aujourd'hui celui qui a dévoilé ce concept s'appelle ravi yosef raim zonen fell qui était le rabbin de jérusalem pendant de très nombreuses années vers 1900 et quelques avant la création de l'état d'israël il dit ne pensez pas que zimri qui était un grand sadi a voulu fauté pour la faute et la haïta l'okavana tova il avait à l'intérieur de lui un concept d'une pensée qui était très bonne laquelle il a vu que le peuple d'israël je traduis les mots était en en sortant du camp pour aller voir les prostituées de midiane ils accomplissaient à ce moment là deux fautes le midrash ramène que ces femmes pour séduire les jeunes qu'est ce qu'elle leur disait si tu veux que j'accepte la séduction tu dois d'abord faire quoi la avod azara et après la débauche lui il est arrivé à une idée si il met une barrière pour que les jeunes n'aillent plus dans le camp de moave et bien il aura tout gagné alors comment on fait alors il a dit voilà écoutez moi bien c'était un monsieur qui était très grand on amènera les prostituées dans le camp d'israël c'est horrible et donc la volonté des jeunes de sortir vers le camp de moave aura disparu parce qu'ils auront les prostituées dans le camp c'est vrai la problématique de la débauche on n'aura pas encore résolu au contraire on va faire rentrer là on va faire rentrer les prostituées dans le camp on va les faire rentrer mais pas tout est à rien chez la rave au moins on aura gagné qu'en faisant rentrer la prostitution dans le camp on aura éliminé au moins une chose qui avait à l'extérieur du camp c'est qu'à l'extérieur du camp ces filles demandaient qu'avant d'accepter les avances de ces jeunes il fallait que d'abord il fasse quoi l'idolâtrie on enlève l'idolâtrie et on légalise la prostitution dans le camp à qu'est-ce que tu as gagné et ben j'ai gagné malheureusement c'est vrai que la prostitution restera mais la débauche partira pardon la 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 vodazara partira c'est une bonne idée ou non écoute moi bien écoute moi bien c'est un monsieur qui était très grand si tu lis la paracha comme ça ben zimri ben salou un beau matin il amène par ses cheveux une femme il dit à mon cher abenu ça là qui c'est qui te l'a permis à toi la fille de hitro non 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 tu es en train de lire une mauvaise lecture de la paracha la vraie lecture de la paracha elle est qu'il a dit à mon cher abenu regarde y'a un concept minimisons les dégâts c'est bon non c'est bien d'ailleurs personne du peuple israël n'a réagi parce que tout le monde a dit ce qui dit la raison on laisse la débauche mais au moins on aura éliminé quoi la vodazara il dit à frein zone en fait il ya un seul homme qui a compris que zimri ben salou apparemment il avait aussi lui même une motivation de débauche pourra pour pouvoir faire une chose pareille il fallait qu'il est mais c'est mais c'est très fin mais c'est très fin les autres ils ont dit bravo et bravo mais bravo ce qu'il fait c'est beau il a au moins éliminé l'idolâtrie il ya un seul homme cet homme c'est pinras pinras lui il a dit écoute moi bien moi je ne lis pas l'image qui est devant moi je lis l'intériorité des choses et dans l'intériorité de cet homme là il y avait la débauche s'il y a la débauche à l'intérieur de cette personne là mais c'est très fin je vais venger la vengeance de dieu bon raf zunenfeld il dit de là tu apprends une chose que dans notre religion que dans notre religion écoute moi bien il n'y a pas de compromis compromis non tu fais des compromis sur le compte de dieu à vous savez monsieur le rabbin moi je peux pas faire ça mais je ferai que ça et puis moi je voudrais c'est compliqué de le dire moi je peux venir à la synagogue est ce que d'après vous je pourrais venir en voiture le shabbat à la synagogue le rabat il peut pas prendre ce compromis c'est tu fais des compromis sur dieu le rabat il peut pas prendre des compromis à vous savez aujourd'hui nous vivons dans une société moderne alors nous pouvons faire que telle et telle chose mais pas telle et telle chose alors on voudrait faire un compromis dans la religion piedras il est venu il a dit si on fait des compromis on disparaît et toutes les nations et les civilisations qui ont fait à un moment donné des compromis sur leur principe ils ont disparu il ya un seul peuple qui n'a jamais voulu faire des compromis c'est religieux là c'est noir là c'est c'est religieux c'est baroui shiva c'est à vrai les crimes ils sont là nous ça fait 20 ans qu'on est avec le iphone ils sont encore avec leur téléphone caché ils nous ont saoulé ils sont plus de ça te fait rire c'est bon ils sont plus dans le move ils sont complètement c'est quoi on dirait les on dirait en américain comment on appelle en amérique cela qui les amis là en amérique les amis ils sont quoi on sait pas ce qu'ils veulent les toutes les civilisations disparaîtront et la nôtre ne disparaîtra pas tu sais pourquoi parce que pour qu'une civilisation disparaît disparaissent pardon il faut qu'il y ait des compromis pas de compromis où il ya eu pas de compromis il ya eu une pérennité mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est sur une chose il ya un seul homme qui a su qu'à l'intérieur de ce zimri ben salou il y avait encore autre chose que cette idée qui était en somme une idée pas mal c'était pinras pinras a découvert qu'à l'intérieur de cet homme il y avait une attirance à la débauche et moi ce que je voudrais vous dire aujourd'hui c'est la chose suivante raf pinkous raf pinkous raf pinkous l'un de nos gros psychologues de la torah je sais pas moi quand je prends le livre de raf pinkous je le connais pas ce monsieur il est décédé il ya une vingtaine trentaine d'années je le connais pas ce raf mais il est une beauté parce qu'il a un amour pour le peuple d'israël qui est énorme et il connaît l'âme humaine et regardez qu'est ce qu'il dit il dit il y a une dichotomie il y a une séparation totale entre ce que nous faisons et ce que nous sommes moi je lisais ça hier j'ai commencé à je commence à me dire alors qui je suis qui je suis moi il dit regardez behemet behemet je le dis avec toute l'amour que j'ai pour tout le peuple d'israël il dit que chaque être humain a une ambition dans sa vie comment être perçu par ceux qui sont autour de lui et mieux que ça est dit et pour certains qu'est ce qu'on dira deux après qu'ils disparaîtront de ce monde ça existe vous êtes au courant de ça ou non ça existe qu'est ce qu'on dira deux mois plus tard qu'est ce qu'on dit deux mois aujourd'hui et qu'est ce qu'on dira deux mois plus tard il dit la chose suivante il ramène il ramène lui la gamara dans ma secréta vodazara qui est connu écoutez moi bien parce que c'est énorme ce que je veux dire la gamara il ramène que il y avait un grand rave qui s'appelait rabbi yossi ben kisma qui était malade et rabbi chanina ben terradion est venu chez lui rabbi chanina ben terradion était celui c'était à une époque où les romains s'ils nous trouvaient en train d'étudier la torah ils nous tuaient et rabbi chanina ben terradion a donné sa vie d'ailleurs il va terminer par faire partie des dix qui vont être tués à sarah ou gemalhout parce qu'il enseignait la torah un monsieur d'une grandeur d'une grandeur que je peux même pas expliquer c'est quoi cette grandeur aujourd'hui quand il est venu voir son maître rabbi aussi ben kisma il va dire rabbi aussi ben kisma est ce que je fais partie de ceux qui auront un jour le hola mama je raconte pas toute l'histoire parce que nos sages sont interpellés rabbi chanina ben terradion c'est comme rabbi akiva il est en train de demander à son maître rabbi est ce que je vais avoir le hola mama oui ou non est ce que je mérite d'avoir le monde futur oui ou non moi j'aurais attendu que son maître rabbi aussi ben kisma il lui dit avec toute la torah que tu diffuses dans le monde avec ta pureté ta grandeur mais certainement que tu as le hola mama tu sais qu'est ce qu'il lui dit qu'est ce que tu as fait de bien dans ta vie que le mec il est là c'est quoi t'as un voile qui te passe devant le visage tu sais que ça fait de bien dans ta vie il lui a dit donne moi une action que tu as fait comme ça spontanément 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 et bien il lui a dit j'avais de l'argent à moi pour acheter mon ma seouda de pourrim ma fête de pourrim elle s'est mélangée avec de l'argent que j'avais des pauvres à qui je devais donner aux pauvres et ben j'ai pris tout cet argent de donner aux pauvres en ne sachant pas exactement combien il y avait d'argent à moi et combien il y avait d'argent aux pauvres voilà l'histoire alors il lui a répondu rabi aussi ben kisma je me souhaite qu'un jour je sois avec toi dans le hola mama le mec ça fait 40 ans 50 ans qu'il diffuse la torah dans le monde entier c'est un maître de la torah il va chercher une histoire pareille et là il dira pinkos une chose il lui a dit tu sais toutes les actions que tu fais dans ta vie elles sont motivés par ce qu'on dira de toi ce qu'on dit de toi qu'est ce qu'on pense de toi etc moi ce que je veux c'est une chose est ce qu'il ya eu une action qui t'a fait sortir de ta zone de confort de ta zone de confort qui n'était pas calculé parce que tout est calculé dans notre vie qui n'était pas calculé une action même que personne ne sait que tu l'as fait et que même toi tu n'as pas et que même toi au moment où tu l'as fait tu n'as pas pris conscience de la grandeur de cette action tu vois tu sais comment on appelle ça des actions spontanées une action spontanée que tu fais va démontrer qui tu es oui personne n'est au courant personne ne saura et toi même quand tu l'as fait tu l'as fait pourquoi comme ça et bien ce comme ça démontre qui tu es il a dévoilé dans la psychologie humaine tout ce que tu veux dans ta vie est motivé par une chose le perçu des autres sur toi et même mieux il dira Pinkus souvent pour beaucoup de personnes qu'est ce qu'on dira de nous après notre départ de ce monde et là il dit ça ne reflète pas ta personnalité ce qui reflète ta personnalité ce sont des petites choses que tu as fait spontanément sans réfléchir mais c'est énorme ça c'est énorme tu sais quoi quelqu'un que tu n'as pas parlé avec lui il y a beaucoup de temps que tu es fâché avec lui tu as une fête tu as une fête tu as un mariage quelque chose et tu dis je vais aller lui donner une enveloppe une invitation personnelle moi-même spontanément tu le dis tu sais qu'est ce que ça reflète ça ça reflète quoi ton intériorité que tu as la crainte de Dieu tu ne veux pas que des gens soient en colère contre toi tu veux faire le chalome avec les autres même avec ceux qui t'ont fait du mal allez 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 on y va mais ça c'est spontané ça vient de toi par exemple des choses comme ça des choses comme ça dans ta vie qui font qu'une personne que tu n'as pas parlé avec elle ça fait beaucoup de temps parce qu'elle t'a fait du mal et puis un bon matin tu dis je sais que Dieu il n'est pas content qu'il y a de la discorde dans le monde je vais aller spontanément lui demander pardon allez on termine j'enlève j'enlève et là et là ce sont des choses qui sont références de ta propre vie de ce que tu es alors il lui a dit il lui a dit regardez il lui a dit oui cette action là elle reflète ta personnalité et Raph Pinkus il dit une chose le Zohar il dit c'est qui celui qui a de la bonté en lui ça c'est l'agmara qui le ramène qui fait du chesed avec son créateur Samuel ça peut arriver de faire du chesed avec Dieu comment ? il a besoin de toi 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 est-ce que ça nous arrive dans notre vie de faire de temps en temps du chesed avec Dieu je ne peux pas faire du chesed avec Dieu c'est une sorte de chesed il dit Raph Pinkus mais regardez ce qu'il dit Raph Pinkus il dit le vrai chesed c'est quoi ? quelqu'un qui a à manger et que tu lui amènes encore du manger c'est bien mais bon le chesed la définition du chesed c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose et que tu lui amènes qu'est-ce que Dieu n'a pas ? il dit Raph Pinkus c'est dur de le dire qu'est-ce que Dieu n'a pas que tu peux lui amener ? et il répond il dit comme ça il y a une chose que Dieu ne peut pas faire c'est de te construire à toi puisque si tu es venu dans ce monde c'est pour que tu te construises toi-même il ne peut pas faire ça par contre il a une chose puisqu'il t'a amené dans ce monde son ambition c'est que tu te construises mais il ne peut pas le faire mais il ne peut pas le faire pour toi te raffiner te changer quand je dis te changer on va le voir te changer mais il ne peut pas le faire il ne peut pas Sam, il ne peut pas mais son ambition à lui c'est que tu changes dans ce monde en fait comment ? alors il te dit quand un homme se travaille il peut se travailler à travers les soucis à travers des problèmes à travers des étapes dans sa vie à travers des choses comme ça et il a changé je deviens meilleur il y a 10 ans tu m'aurais dit ce mot là je t'aurais mis une patate et maintenant ça ne me touche pas c'est une chose que Dieu ne peut pas faire pour toi il n'y a que toi qui peux le faire parce que si Dieu me fait lui-même bon si Dieu me fait lui-même meilleur si Dieu me fait lui-même sadique je suis un robot ou je suis un ange tu vas t'énerver tu ne t'énerves pas tu vas te mettre en colère parce qu'il faut se mettre en colère sur ce qui est en train de t'arriver et tu ne te mets pas en colère tu sais ce que tu viens de faire Eric ? quoi ? chesed avec Hachem alors moi je vous dis la vérité celui qui commence à faire chesed avec Dieu c'est des miracles qui va lui arriver dans sa vie chesed avec Hachem il y a quelqu'un qui m'a dit hier je me suis fait déchirer dans une synagogue mais devant tout le monde mais le rabbin m'a explosé il m'a dit à ce moment là j'avais la force la semaine dernière j'allais le mettre en pièce devant tout le monde et il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait je ne dis rien mais il m'a dit que tout cet après il a eu des libérations dans beaucoup de choses dans la semaine qui ont suivi il m'a dit les portes sont ouvertes les unes après elle n'aura la main tu viens de faire chesed avec Dieu traduction c'est quoi ce concept tu sais ce qu'il dit Rav Pinko c'est une chose il y a deux personnes il y a celle que nous sommes mais c'est pas nous celle que nous sommes elle est motivée par le regard des autres après il y a la nôtre elle est profonde elle est personnelle mais celle-là elle est connectée avec Dieu directement comment ? je ne parle pas je ne réponds pas je ne dis rien j'accepte mais celle-là c'est quoi ? qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là ? la construction de l'âme humaine pour laquelle tu es descendu dans ce monde et là et là il se passe une chose énorme dans ta vie c'est que ces zones de confort que tu as quittées sont les connexions avec Dieu les zones de confort que tu vas quitter dans ta journée qui sont spontanées qui sont spontanées montrent qui tu es Zimri Ben Salou Yanai il a dit à sa femme fais très attention à ces hypocrites qui font des actions de Zimri Ben Salou et qui demandent une récompense comme il ne reste parce que Zimri Ben Salou lui qu'est-ce qu'il pensait qu'il était en train de faire quoi ? un grand sadique il était en train de faire une grande mitzvah alors qu'à l'intérieur de lui Dieu lui dit il y a de la débauche tu ne te connais même pas toi-même tu ne te connais même pas toi-même il y a un seul qui a pu le connaître à ce moment-là et qui a réagi alors que personne n'a pu c'était qui ? c'était Pinchas Noura Veayom et je vous dis ça et je termine avec une idée c'est Noura Veayom je termine avec une idée Belashona Kodesh il dit Rav Zamir Cohen Nikao Trunota Adab Midot pourquoi nos caractères sont appelés Midot ? pourquoi ? Midot c'est des mesures non Midot ça vient du mot médiane Mechila Mechila en hébreu voilà une ligne médiane en hébreu en hébreu moderne en hébreu moderne en hébreu moderne comment on appelle Harry en hébreu moderne comment on appelle le caractère ? Ophi Ophi pas Midot mais dans le langage de la Torah on a appelé notre caractère Midot et il dit qui a chen l'homme et doubar mais Ophira non parce que la Torah elle te dit tes caractères ne sont pas mauvais un mauvais caractère veut dire c'est négatif dans la Torah il n'y a pas de caractère négatif il n'y a qu'une seule chose caractère ils sont bons je suis colérique c'est bon je suis mou c'est bon je suis rêveur c'est bon alors quoi tout est bon il y a une seule chose qui ne va pas quoi ? la Torah te dit tu n'as pas de caractère qui sont mauvais le caractère c'est réductif ou il est bon ou il est mauvais il dit le Rav le feu c'est mauvais si on n'a pas le feu on est mort tu ne peux pas manger tu ne peux pas cuisiner tu ne peux rien faire donc le feu n'a jamais été dit dans la Torah qu'il est mauvais vous n'avez pas le droit de dire quelqu'un qui a un mauvais caractère il n'y a pas seulement quoi celui qui se sert de la jalousie de l'envie de l'orgueil dans des chemins qui sont positifs on va le voir il y a du bien ou l'âme mais si malheureusement elles sont parties de l'autre côté alors c'est destructrice comment nos sages ont traduit le travail des midotes le travail de ces traits de caractère briser casser les midotes qu'est-ce que ça veut dire nos caractères il dit le Rav on ne peut pas les changer ils sont à l'intérieur de nous on ne peut pas les changer c'est énorme ce qu'il dit mais les mesures de ce caractère d'ailleurs on appelle le caractère dans la Torah des mesures les mesures tu peux les changer je répète c'est la folie tu es colérique on ne t'as rien dit sur ça c'est Dieu qui t'a donné ça tu es orgueilleux Dieu il t'a donné tu as des envies démesurées Dieu il te les a donné sur ça ne te casse pas la tête ça fait partie de ton âme ce qu'on te demande c'est une chose les les madèdes de réguler ces traits de caractère deux secondes il te dit n'oubliez pas une chose vous avez des caractères qui sont mauvais on peut les amener à des trucs de folie il y a des gens qui ont des caractères qui sont bons on peut les amener à des catastrophes ah bon ah oui comment il te dit les bachal adam nolad il me trouna chez le roga avec Chalvin il y a des personnes qui sont nées avec un caractère de caractère caractère de quoi wallow le flame anglais wallow il ne bouge pas mais il ne bouge pas non il est là il est comme ça il s'énerve écoute moi bien de rien il te dit c'est beau c'est beau oui c'est beau il te dit ça peut être la pire des criotes des cruautés quelqu'un qui a qui souffre devant toi quelqu'un qui a besoin d'une réaction de toi et tu restes comme ça c'est horrible c'est horrible il voit c'est terrible t'as vu comment il te dit parce que pas un flègue t'es bien tu t'énerves jamais tu ne réagis jamais mais il y a des fois que si tu ne réagis pas c'est horrible la personne qui est en face de toi elle souffre et toi qu'est-ce que tu fais tu ne réagis pas donc tu vois bien qu'un bon trait de caractère s'il n'est pas régulé il devient quoi ? et pourtant il était bon à la base ça devient une monstruosité et il te dit le contraire quelqu'un qui a en lui ce réguèche il réagit au quart du tour pour aider l'autre il est bon il est passionné il est passionné etc il faut être très attention pourquoi ? parce que s'il ne le régule pas au moment où c'est que quelqu'un va l'énerver il va aussi quoi ? démarrer au quart du tour tu comprends ou non ? donc en fin de compte il n'y a pas de mauvais trait de caractère et il n'y a pas de bon trait de caractère c'est à Yesod que je vous amène ce matin ah t'as un sale caractère ça n'existe pas ces mots là après il y a une demande de Dieu puisque Dieu il te dit tu veux faire du chrécède avec moi ? mais mais du chrécède il y a une seule chose tu vas travailler cet émidote tu vas changer quoi ? je ne peux pas changer tu m'as donné un caractère d'être un nerveux tu vas apprendre à réguler ce caractère là il te dit le Rambam dans sa fameuse lettre je vais vous lire un tout petit bout et on arrête il dit le Rambam la chose suivante que il dit comme ça écoute mon fils la morale de ton père et ne délaisse pas la sagesse de ta mère il explique il dit comme ça tout de suite il commence regardez les mots du Rambam aujourd'hui c'est la iloula de pendant des années à Paris je faisais un cours où il n'y avait pas un cours que je n'amenais pas à Yesod ce dernier temps j'ai délaissé ça il faudrait que je reprenne il dit le Nachmanide fais très attention d'avoir cette cette voilà s'accoutumer à parler toutes tes paroles quand tu parles avec les gens parle doucement parle doucement à voix basse là je crie parce que si je ne crie pas vous allez vous endormir je suis obligé de crier à tout homme à tout homme non il y a certains c'est des têtes à claques je ne peux pas parler doucement avec eux le Nachmanide c'est la parole de Dieu le Nachmanide c'est la parole de Dieu c'est pas la parole d'un rabbin c'est la parole de Dieu tu dis moi j'ai envie de faire récède avec Dieu alors Dieu donne moi les indications pour faire récède avec toi parce que j'ai envie de changer un peu dans ma vie le Nachmanide ah tu vois il y en a un qui arrive il a envie de te chauffer et tu dis celui-là je vais lui mettre une patate dans deux minutes je vais me le faire non pas l'autre lui celui-là celui-là quand il arrive je le vois arriver mais quand je le vois arriver je le seme qui me montre comme ça les rôles agaçants ah oui il y en a certains comme ça ils sont agaçants non mais ils sont agaçants ce matin en plus le matin de bonheur il t'agace oh non tu sais pourquoi on ne peut pas donner de non parce que j'ai non Harry tu sais pourquoi on ne peut pas donner de non parce que parce que j'ai travaillé mes midotes qu'il n'y a personne qui m'agace le matin donc je n'ai pas de non à vous donner à tout moment oh non oh non pas ça ah pas ça il y a des moments il y a des moments il ne faut pas écoute-moi bien Sam Sam tout homme ou toute femme à tout moment non non à tout moment ça veut dire le matin de bonheur elle a commencé déjà le matin de bonheur elle a commencé le matin de bonheur comprenez monsieur le rabbin le matin il ne faut pas avec moi m'énerver et le matin elle a commencé maman elle a commencé le matin elle ne peut pas choisir son temps elle ne peut pas choisir un autre moment le matin je viens de me réveiller je bois mon café elle est en train de me prendre la tête comme ça je me fais quoi elle m'a fait ça spécialement alors qu'elle sait que je ne suis pas du matin hé 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 on est tous alors l'édabère benachat quand avec tout homme ta femme le matin ou basé ou basé vous allez le voir et avec ça ça y est tu vas passer du colérique à quelqu'un de pondéré comment ? il explique il te dit pourquoi ? pourquoi ? et pourquoi ? et pourquoi ? parce que il te dit le narmanide tu veux commencer le travail des midotes moi je te donne la recette la première ou basé tinatzel minakras regarde moi bien regarde moi bien le narmanide il te dit regarde bien sûr que dans l'être humain il y a beaucoup de choses à arranger mais moi je vais te donner un programme le début du programme pour faire recette avec Dieu pour que Dieu vraiment il te dit dans le ciel il te dit regardez ce monsieur là il est gentil je l'aime il fait du bien avec moi les anges vont le demander qu'est-ce qu'il fait avec toi ce monsieur là il est en train de s'arranger il est en train de changer alors le narmanide te dit une chose tu sais par quoi tu commences ? la colère pourquoi ? vous allez le voir parce que c'est la pire c'est la pire c'est le début et la fin de l'être humain il explique ici la chose suivante il dit comme ça il dit le raf zamir la baal au mari au mari le matin le mari le matin il y a des femmes que le mari ici le matin il dit un mot il est mort il est mort l'après-midi ça va mais le matin s'il dit un mot moi j'ai dit il y a beaucoup de mari tu te lèves le matin tu fais et tu dis à ta femme ta amie d'Ibou ça va lui faire plaisir tu sais quoi déjà tu bois ton café tranquillement elle ne peut pas te parler parce que tu ne peux pas répondre tu fais la baie d'Ibou tu le fais comme ça tu le fais comme ça de ma part tu sais quoi il te dit une chose la baal la baal la isha au mari à la femme il te dit tu vas parler doucement oui oui doucement elle m'énerve tous les matins elle commence avec moi tu sais quoi on dirait un enregistrement tous les matins les mêmes mots tu sais quoi il te dit le narmaline oui oui même elle parce qu'il te dit la yelède à un enfant le matin etc ne te donne pas des réponses non en principe je ne m'aime pas en colère mais moi monsieur le rabat je ne suis pas colérique c'est les gens qui me mettent en colère tu comprends le concept moi je ne suis pas colérique c'est les gens qui ne c'est les gens qui ne me relaient à tout moment c'est les gens qui ne savent pas qu'il y a des moments qu'il ne faut pas me parler et ils viennent me parler à ce moment là traduction traduction non si on ne me sort pas de mes zones de confort je ne suis pas colérique mais si on ne me sort de ma zone de confort qu'est-ce que vous voulez c'est eux qui me cherchent moi je n'ai rien voulu faire donc j'ai le concept mais c'est ce qu'on a dit depuis le début c'est ce qu'il dit rapine kous depuis le début il te dit alors tu sais tu sais comment tu sais comment tu vas commencer un travail c'est quand quelqu'un est en train de te chauffer dans un moment qu'il ne faut pas te chauffer et que tu lui parles calmement je ne te dis pas peut-être qu'à l'intérieur là ici il y a un truc qui est en train de se passer là tu sens tu sens un voile monter tu sens un voile monter tu sens d'un seul coup à l'intérieur des voix qui te dit tue-le tue-le la personne qui est en train tu l'as mais tu l'as mais tu l'as débarrasse-toi d'elle tu l'as et tu restes comme ça tu crois que c'est du mythos ce qui te dit le Ramban tu crois que c'est des mots de rabbin là qui te dit le Ramban comme si il parle à des enfants regarde ce qu'il est en train de dire il te dit il te dit la chose suivante quelqu'un qui parle calmement il a décidé de parler calmement de ne pas s'énerver il parle calmement on est en train de lui crier il ne faut pas s'énerver il parle calmement il te dit tu sais qu'est-ce qui se passe cet homme là c'est énorme au moment où il devra sortir de sa zone de confort parce qu'il a des zones de confort il a des zones d'inconfort et lui qu'est-ce qu'il fait à ce moment là tellement qu'il a parlé et qu'il a appris pendant des semaines à parler doucement même quand il arrivera à une zone de menace où il va sortir de sa zone de confort tu sais qu'est-ce qui se passe il va continuer à garder c'est un secret il va continuer à garder il a entraîné son corps et comme il dit le Chinur des actions extérieures des actions tu sais quoi je ne me mets pas en colère jamais alors dans ce coup il y a quelqu'un qui m'agresse oh là 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 mais comme j'ai tellement appris depuis des semaines à parler calmement doucement à tout moment tu sais qu'est-ce qui se passe au moment où ta zone de confort est perturbée tu continueras à parler comme ça je termine avec ces mots et il dit voilà ce qui nous manque quelqu'un qui ne se met pas en colère il passe à la phase suivante la hanava il explique il dit la chose suivante quelqu'un qui a la hanava ne se met jamais en colère celui qui a l'humilité il a l'humilité il a réussi dans la vie mais il a l'humilité il a réussi avec ses enfants mais il a l'humilité parce qu'il sait que tout ce qu'il a réussi ça lui provient de Dieu le colérique c'est la colère puise sa force dans l'orgueil il dit le Rav Zamir il m'a parlé comme ça à moi elle m'a dit comme ça à moi elle elle il ne sait pas qui je suis il me parle comme ça et d'un seul coup tu vois une colère qui saine mais quelqu'un qui a la hanava à l'intérieur de lui parce qu'il s'est habitué à travailler la émouna qu'est-ce qu'il a c'est d'Hachem ce qu'il n'a pas c'est d'Hachem il n'y a personne qui ne lui fait rien ce qu'il a c'est d'Hachem les qualités qu'il a c'est d'Hachem les défauts qu'il a c'est d'Hachem c'est son caractère c'est comme ça il a folie c'est d'Hachem tout c'est d'Hachem quelqu'un qui vient il lui parle mal il n'est pas touché un égo surdimensionné un égo de soi amène la colère mais il dit le Nahmanid tu veux commencer le vrai travail celui-là le premier parle je t'en prie commence à faire des matins à la maison où tu parles tranquillement avec ton mari ou avec ta femme moi je le dis aux femmes aussi les matins il y a des femmes que le matin il y a des femmes que le matin il vaut mieux être célibataire moi je vous le dis ils vont être célibataire non non bébé il faut dire les choses c'est pas bon t'es un peu sur les femmes il y a des femmes que le matin il faut être célibataire il faut immortaliser ce moment euh 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 vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur de parler non non excuse-moi il ne m'a pas donné la peur il m'a enlevé ça donc je ne peux pas faire autrement il y a des hommes non il y a il y a des hommes il y a des hommes il y a des hommes qu'ils me disent monsieur il y a un qui m'a dit il m'a dit j'aurais dû devenir curé je lui dis pourquoi tu dis ça il me dit parce que le curé il ne se marie pas parce qu'ils sont tranquilles le matin ils se lèvent ils prennent un petit déjeuner ils sont tranquilles ils sont pas là moi je il souffre le matin les rôles à dames les rôles à être à tout moment ou vaser mais tu sais quoi à tout moment maintenant sache une chose tu sais pourquoi parce qu'au fait qui tu es ce que tu nous montres c'est pas ça c'est pas toi dans le ciel on se dé ça fait peur ce que je vais terminer maintenant pas chout méod dans le ciel quand tu arrives on se débarrasse de ta vie publique elle ne sert à rien celle que tu montrais tes qualités parce que tu avais besoin d'être perçu par tout le monde c'est notre c'est tout le monde on est tous comme ça on a besoin d'être perçu par tout le monde bien ça on te dit dans le ciel quand tu arrives on prend tout ça on met dans un sachet poubelle et on jette à la poubelle et après on dit alors maintenant on va s'attaquer à qui tu es est-ce que tu as fait chersed avec Dieu oui ou non mais j'ai fait des élèves j'ai fait des bâtiments j'ai fait des yeshivot j'ai fait des écoles j'ai donné des dons comment vous parlez de ça on te dit ça c'est pas toi ça c'est parce que tu avais besoin d'être perçu par tout le monde comment tu étais maintenant on va s'attaquer à ton toi alors le vrai toi le voilà c'est celui-là le matin à la maison avant de prendre le café je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée mesdames j'ai parlé à vous autant qu'aux hommes les deux voilà je vous remercie et je vous remercie Merci.